C'est pour ça que vous êtes allé à une école du spectacle ? En fait, c'était beaucoup plus tard qu'on m'a envoyé que j'ai décidé d'étudier le cinéma. Mais sinon, l'école de solfège, donc l'école de musique, ça c'était plutôt quand j'avais 12 ans. Ma maman avait l'habitude de nous inscrire au sport, de nous inscrire, parce que comparativement aux Etats-Unis, on n'a pas d'école qui pousse énormément le sport, on n'a pas d'école qui pousse énormément la musique. Donc ce sont toutes des activités extrascolaires dans lesquelles ma mère voulait développer chez nous quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'ai atterri dans la musique et que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Elle nous a beaucoup donné, la musique en tout cas, ça a toujours été hyper hyper important pour elle. Et ça, elle nous l'a transmis énormément. En général, la musique plutôt afro ou afro-latino-afro. Voilà, c'était le genre de musique qu'on écoutait. Ma maman a encore une bonne collection de disques de vinyle. D'ailleurs, ça m'a fait fort penser à elle en étant ici. Et d'ailleurs, j'ai pris un vinyle pour elle d'ailleurs. Mais non, moi quand j'étais petit, pas vraiment en fait. J'ai pas connu, à part écouter la musique de mes grands frères et de ma grande sœur et de ma maman, en fait, j'écoutais pas de la musique que je choisissais. Et c'est rare d'ailleurs encore aujourd'hui que je tombe vraiment sur quelque chose auquel j'accroche. Enfin, c'est un truc qui arrive tellement rarement. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le dis quand même. Ah, c'est bien. Non, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent hyper rarement quand même. Sinon, en général, c'est la musique des autres que j'écoute. Et puis, c'est tellement rare quand on décide de prendre, enfin pour moi en tout cas, c'est rare de prendre quelque chose et de me dire, bon, maintenant je vais l'écouter. Par contre, quand je vais l'écouter, je vais l'écouter 24 sur 24 en boucle et tout ça, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Mais en tout cas, voilà. Vous avez dit tous les mêmes, une fois, je sais pas où je vais, mais je sais où je ne vais pas. Tout à fait. Pouvez-vous expliquer ça ? Et j'avoue que je lutte constamment tous les jours en me disant, j'espère que pas une seule fois, je me dirai que maintenant je sais ce que je veux, je sais où je vais, parce que je crois que ça, c'est le début de la bêtise, j'ai l'impression. Parce que c'est un peu comme se dire qu'on aurait fait le tour de tout, et je crois que c'est ennuyant, enfin la vie est ennuyeuse quand on pense qu'on a fait le tour de tout. Donc je me convainc à me dire à chaque fois, non, tu sais pas et tu seras toujours surpris. Et j'ai l'impression que de toute façon, avec l'âge, on a l'impression qu'on connaît tout mieux. Mais en fait, on connaît pas tout mieux, on a juste ses habitudes. Et c'est encore plus dur de changer ses habitudes. Et c'est un exercice que j'espère que je garderai en tête. Alors vous êtes toujours en train de faire des découvertes. N'est-ce pas ? Voilà. Merci. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidables.